Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je vous présente, puisqu'on n'a pas l'occasion de le faire, les meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Beaucoup de joie, j'espère, de réussite et surtout de la santé. Alors, en matière de développement économique, comme vous le savez, on a cessé de vous le répéter, ce qui nous a manqué jusqu'à maintenant, c'est les réserves foncières. Les réserves foncières pour pouvoir exister entre les deux aglomérations, que sont les lieux et les lieux. Donc, ce que nous allons vous proposer tout de suite, c'est l'acquisition de terrains, afin soit d'agrandir, soit de faire de nouvelles zones d'activité. Donc, la première, c'est l'extension de la zone d'activité économique de Bellevue, à Toulon. Donc, nous vous proposons d'acquérir ici une superficie d'environ 3 hectares. Voilà, c'est sur des terrains qui appartiennent aujourd'hui à M. Pérois-Alexandre. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le nom, ce sont les terrains qui jouxtent la nouvelle clinique vétérinaire, en face du RICO-PRO. Voilà, en bas, en contrebas. Voilà, donc, c'est l'acquisition foncière, en fait, pour 3 hectares, est au prix de 6 euros le mètre carré. Donc, ce qui fait un total, avec les travaux d'aménagement, de 504 635 euros. À ceci, il faut ajouter, donc, l'acquisition du terrain est à 171 708, les frais d'actes et la maîtrise d'oeuvre. Donc, ce qui fait un coût total de 720 357,74 euros. Donc, ce soir, ce que l'on vous présente ici, c'est un plan de financement afin de pouvoir obtenir la DETR, puisque vous savez qu'on a jusqu'au 31 janvier, pour pouvoir présenter nos plans de financement afin d'obtenir des subventions. Donc, les recettes qui sont envisagées, donc, pour cette opération, et qui vont peut-être demander, et que l'on espère, donc, au niveau de l'État et de la DETR, de la DECID, sont sauvées de 50%, donc, pour un montant de 360 178. Le conseil départemental, à hauteur de 25%, pour un montant de 181 089,44, et la communauté commune, donc, en sauvée, pour sa part, à hauteur de 25%, pour 180 089,43. Voilà, donc, ce que l'on vous propose ce soir. Donc, on vous demande, donc, d'autoriser l'acquisition des parcelles, n'être que cité ci-dessus, moyennant le prix annoncé. D'autoriser, M. le Président, ou son représentant, à signer des actes authentiques d'achat et tous documents nécessaires à l'acquisition de ces parcelles. De décider de donner son accord pour la réalisation des aménagements nécessaires à la création de la zone d'activité économique communautaire. D'approuver le plan de financement prévisionnel. D'autoriser le Président à consulter les maîtres d'œuvre dans le cadre de marchés sur un appel d'offres. De solliciter auprès de l'État, des OTR désignes, une subvention à hauteur de 50% et du Conseil départemental de la Nordogne à hauteur de 25%. Il faudra noter que le financement résiduel sera fléché via un emprunt pour inscrire au budget des zones d'activité économique via un service dédié au secteur de Bellevue. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le deuxième achat qu'on vous propose, c'est l'aménagement de la zone d'activité économique de la baisse à tenue. Donc, on vous a déjà proposé l'acquisition, donc, lors du conseil communautaire du 26 septembre 2002, l'acquisition du terrain pour un montant de 310 728. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ici, on vous propose le plan de financement afin de pouvoir obtenir, donc, la DETA. Donc, les aménagements en dehors de l'achat, donc, du terrain d'acquisition qui est de 310 728, il y aura des travaux d'aménagement pour un montant de 785 07 950, et la maîtrise d'oeuvre de 47 100. Les recettes attendues sont toujours pareilles. Donc, l'État, à hauteur de 50 %, pour 593 847. Les conseils départementaux, à hauteur de 25 %, pour 291 923,55, et la communauté commune, pour 291 923,54. Cette zone d'activité, pour celui de l'ESPA, est continuée en prolongement de l'entreprise d'aujourd'hui, qui s'appelle donc Mademoiselle des Serres. Voilà. Donc, ça viendra faire un ensemble. Et là, nous espérons pouvoir faire une zone d'activité réservée à la loi alimentaire. C'est notre souhait, mais peut-être qu'on le vendra, donc, ceux qui viendront, voilà. Donc, voilà. Donc, après, on vous demande d'autoriser l'acquisition des parcelles d'électricité 6-7, moyennant les prix annoncés, d'autoriser, donc, M. le Président, son représentant, à signer les actes authentiques d'achat et tout document nécessaire à l'acquisition de ces parcelles, de décider de donner son accord pour la réalisation des engagements nécessaires, à la création de la zone d'activité économique communautaire, d'approuver le plan de financement prévisionnel, d'autoriser le Président à consulter les méthodes-là dans le cadre de la marché sur la Pédovre, de solliciter, au prix de l'État, qu'à l'UTR décide, une subvention à hauteur de 70%, le Conseil départemental à hauteur de 25%. A noter que le financement résiduel, idem, sera fait chéri à un emprunt co-inscrit au budget d'activité économique, bien-services dédiés au secteur de la baisse. Voilà pour ce qui est, donc, du secteur de Tenon, qui, nous pensons, être un secteur qui va se développer dans la mesure où, tout ce qui est, je dirais, la plaine, donc tout ce qui est le lardin, la tération, etc., malheureusement, est largement impacté par les PPRI, et ce qui fait que nous n'avons plus, et nous pouvons plus, créer des zones d'activité. Donc, les seules zones d'activité que nous allons pouvoir créer, c'est un petit peu sur les coteaux, si je puis dire. Donc, Tenon est relativement bien placé, notamment de par son emplacement, et sa proximité via la vie vis-à-vis de Périgueux, et aussi vis-à-vis du noeud au Péroutier, donc à la sortie, donc, qui s'appelle, donc, le dégo. Le troisième aménagement, donc, là, on va sur Terrasan, c'est l'aménagement de la zone d'activité économique, les Coudonis à Terrasan. Donc, là, pareil, on vous a déjà proposé l'achat du terrain, c'était lors de la déguration du 14 avril 2021. Donc, l'acquisition était de 900... Alors, c'est une superficie de 70 309 mètres carrés, pour un montant de 953 227. Donc, là, ce qu'on va vous proposer, c'est également un aménagement, parce que cette zone, aujourd'hui, nous avons de la chance d'avoir de la demande, et nous avons un projet d'implantation d'une nouvelle entreprise, dont je ne dirai pas le nom, et si, parce que vous savez que tant que les affaires ne sont pas faites, c'est... Bon, voilà, on préfère ne pas mentionner. Donc, ce que je peux vous dire, c'est encore 80 emplois. On vient d'installer TRS, vous savez, en logistique, 90 emplois, cette entreprise est-là, elle fonctionne. Et là, c'est une nouvelle entreprise, avec 80 emplois, que l'on va vraisemblablement amener sur cette zone. Et donc, il va falloir faire des aménagements de boiries, notamment, pour pouvoir diviser les parcelles que l'on a achetées, et pour pouvoir faire différents lots, et la boirie passera au milieu. Donc, c'est ces travaux d'aménagement qui sont donc fléchés ici dans le plan de financement, puisque je vous rappelle que c'est pour avoir le maximum d'aide au niveau de l'État et du département, et que nous pouvons entendre que ce soit dans ces plans de financement. Donc, l'acquisition du terrain pour 953 277, les travaux d'aménagement pour 1 036 568, les fruits d'acte 95 650, les géomètres 7 000 euros, et la maîtrise d'oeuvre, 62 194,08, sur un total de dépenses de 2 154 689,19. Les recettes qui sont liées, sont pareilles, liées à l'État, la décide, la DETR, à hauteur de 50%, la SIET éligible est en scène de 1 616 489,19, le conseil départemental à hauteur de 25%, et la communauté commune à hauteur de 25%. Voilà, donc, on va vous demander, est-ce que vous avez dit ce qu'on veut avoir ? Est-ce que je vais un peu vite, mais... Est-ce qu'il y a de questions là-dessus ? Oui ? Ce sont uniquement des activités... Pas commerciales. Non, ça sera encore, je pense, enfin, c'est sûr, mais une activité logistique. D'accord. Voilà, parce qu'on a la chance d'être pas très très loin du nœud autoroutier, qui est présent autoroutier. Voilà, c'est encore pareil, c'est une entreprise qui était sur le bassin boliviste, et qui a choisi une intéération, et qui avait été aussi intéressement, un petit peu, une politique intéresse. Oui, Francine, tu as présenté de façon tout à fait lapide ces dossiers. Alors, comme tu l'as dit, au niveau économique, on est toujours partagé entre la transparence et une certaine confidentialité, car l'économie, tu l'as dit, c'est fait une fois que c'est signé, et les chefs d'entreprise eux-mêmes nous demandent toujours beaucoup de confidentialité pour venir chez nous. Et on est tous en concurrence forte entre les différentes agglomérations, entre le bassin de Brille, le bassin de Périgueux, entre les départements. Encore hier, on était au conseil régional pour défendre nos territoires, et on voit bien qu'à la fois, il y a des grandes règles générales dans la contractualisation avec la région, qui est l'opérateur économique qui a la compétence, et nous-mêmes, mais ce n'est pas aussi simple que ça d'attirer le monde. Après, alors, ce qu'on sait, j'ai été méchant de ton nom, mais ce n'est pas pour autant que je cherche à tout attirer à ton nom. Mais tu l'as dit, les gens aujourd'hui veulent tous s'installer dans notre terration hybride. Mais en terration hybride, c'est les zones agricoles, c'est la plaine. Il y a des PPRI, les zones inondables, que c'est difficile. Il y a des corridors écologiques, il y a du nature à demi. Il y a plein de contraintes qui font que ces zones qui sont demandées, il n'est pas du tout évident de faire des zones d'activité. Donc, on a réussi à obtenir une dizaine d'hectares autour de Jardiland, et c'est ce que, aujourd'hui, on montre en dossier des ETR, puisqu'on a une entreprise de 80 emplois qui est intéressée. Alors, pour autant, on n'oublie personne. Autrefois, on a une zone d'activité qu'on a rachetée à la municipalité en son temps. On est toujours en contact avec l'entreprise des œuvres de forge qui devait nous conclure l'opération en fin 2021. Donc, le notaire continue à remettre la pression, mais on n'a toujours pas la signature. Alors, c'est une entreprise importante puisque elle traite au niveau national c'est eux qui ont fait les grilles du Sénat, qui font dans les grands magasins de Parisien, la Samaritaine, etc., etc., on fait tout ce qu'on veut pour les fixer définitivement au fond. Mais on peut faire signer le chef d'entreprise que quand il voudra. Donc, on continue à mettre la pression. Et sur Terraçon, il y a à la fois cette zone des 7 hectares, ou des listes, je ne sais plus, on est entre 7 des listes, qu'on a acheté, on a acheté la moitié, et l'autre moitié va être acheté. Et on espère bien commercialiser sur tous nos différents points et les plus petites communes ne sont pas oubliées. Il y a d'autres endroits, à Conta, à Bordeaux-Arac, où on est prêt à essayer de développer des économies. Car je veux bien qu'on dise qu'il faut donner la priorité au maintien, de qualité de vie, à des paysages, à un certain nombre d'éléments. On a toutes les contraintes à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, votre père, je ne vous oublie pas, 500 gamins ou 600 parents dans les écoles. Donc si demain, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de recettes, on pourra mettre tous les services et toutes les qualités de vie et on disparaîtra. Donc il faut trouver un équilibre entre les emplois qui maintiennent la population et la préservation de la qualité de nos paysages et de notre espace naturel. Donc d'ailleurs, certains s'en chargent, puisque qu'on va prendre tout à l'heure une délibération concernant le zéro imperméabilisation qui tue le milieu rural. On a le droit d'inperméabiliser dans les grandes agglomérations, à Bordeaux en particulier. On n'arrête pas de construire et chez nous, on aurait le droit de rien faire. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et je vous proposerai tout à l'heure avec l'Union des maires une délibération qui dit que les contrats et toutes ces règles devraient être territorialisées en fonction de ceux qui ont déjà beaucoup imperméabilisé devraient le faire moins que nous qui avons besoin de se développer. Voilà. Donc c'est l'esprit général d'essayer de développer l'ensemble du territoire des emplois et des recettes si on veut pouvoir faire des services. Et dans les services, je vais redonner la parole à Francine Bourat qui va nous parler du dossier aussi de montage financier du nouveau bâtiment et de ce qu'on y met dedans. C'est moi, non ? Non, c'est... C'est toi, non ? C'est toi, non ? C'est une erreur. C'est une erreur. Alors, il faut d'abord qu'on vote. Oui. D'abord qu'on vote. Donc, je vais vous demander encore une fois d'autoriser l'acquisition des parcelles telles que l'issé s'issue moyennant le prix annoncé, de décider de donner son accord pour la validation des ménagements nécessaires à la création d'une activité commune communautaire, d'approuver le plan de financement provisionnel, d'autoriser le président à consulter des maîtres d'œuvres dans le plan de marché sur l'appel d'œuvre de solliciter auprès de l'État des ETR d'ici une subvention à hauteur de 50% et du Conseil départemental de la Dorale à hauteur de 25%. De noter que le financement résiduel sera fléché via un emprunt comme inscrit aux besoins d'activité économique via un service dédié au secteur des colonies. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, après les investissements pour des recettes futures et du développement économique, je vais vous parler aussi du fonctionnement de notre communauté de communes et des services qui sont ainsi indispensables à la cohésion de notre territoire. Donc, jusqu'à présent, dans le premier mandat, on était tous tassés sur un étage du bâtiment en face de la gare et, je ne sais pas, en plus, je n'en suis pas mort et je m'en suis sauvé mais je n'avais même pas le bureau et les vice-présidents n'avaient encore moins et c'était difficile de travailler où le personnel était tout tassé dans des bureaux. Donc, grâce à la négociation et je remercie la ville de Terrason, on va bientôt signer l'acquisition de l'immeuble 56 avenue ou rue de... Jean Jaurès, en face de la gare. Donc, il y a un rez-de-chaussée et trois étages. Donc, ce bâtiment, on va monter aussi un dossier DETR, il a acheté 900 000 euros, on aura au moins 25 % de subvention du département, c'est sûr, et l'État, dans le cadre décide au DETR, comme tu l'as dit, nous a dit que peut-être il pourrait éventuellement nous accompagner financièrement. J'y crois moyennement, mais qu'on va faire des dossiers de proprement de remords. Et en plus des services de la communauté de communes, c'est tout le SIAS qui s'occupe des aides à domicile du portage de repas, il y a l'urbanisme, il y a l'assainissement, et après, il y a la partie un peu plus administrative qui se trouve au deuxième étage. Au premier étage, où il y avait jusqu'à présent la perception, non, c'était, non, il n'y avait pas, il y avait la mission locale. Donc, à ce niveau-là, on va mieux, restera la mission locale qui est pour trouver des emplois aux jeunes, et on va installer un nouveau espace France Service qui a déjà été agréé par l'État pour rapprocher les citoyennes des différentes administrations. Il y en a neuf administrations qui ont signé cette convention des maisons France Service. Parallèlement, on a créé aussi pour toutes les communes, sur les 37 communes de nos territoires, un service France Service itinérant, et avec un camping-car aménagé et deux personnes, eh bien, on a commencé à se promener dans toutes les communes, pour rapprocher le citoyen des problèmes de la vie courante et des différentes administrations. Donc, en trois semaines, on sera passé dans toutes les communes, c'est une demi-journée par commune, et en trois semaines, on va faire le tour de toutes les communes. Sur Terrason, on était jeudi sur le marché, bon, Terrason, ça continue le temps que le France Service définitif ne soit pas installé. Le France Service, il y en a un à Tenon, il y en a un autre fort, donc il y en a un aussi à Térason, et pour les communes, c'est un France Service itinérant. Donc, à cet étage-là, il y a France Service, il y a l'admission locale, malheureusement, les conceptions ont été recentralisées pour le mois de Sarla, et il y aura le correspondant des collectivités locales, qui, au niveau fiscal, financier, pour les mairies, sera conseillé des différentes communes. Et après, au troisième étage, on va voir ce que l'on installe comme service à la population. Donc, c'est l'acquisition, l'aménagement de cet immeuble et l'installation de l'espace en service, donc, dans cet immeuble. qui a des observations, qui vote contre, qui s'abtient, je vous remercie, et je remercie la mairie de Pérasson qui nous permet d'avoir aujourd'hui un vrai ciel sur lequel on va pouvoir travailler. Et parallèlement, après, c'est à main gauche M. Harrell qui doit gérer le budget et ne pas faire de folie, avec Roland Moulinier qui est le vice-président aux finances. Donc, jusqu'à présent, on a cherché à faire les fondations, donc il y avait peu de locaux, il y avait peu de personnel, mais la communauté de communes ayant de plus en plus de compétences, elle est bien obligée d'avoir des gens un peu spécialisés dans les différents domaines. Tout à l'heure, Francine vous a parlé de tous les projets économiques, on a mis 5 ans pour essayer de monter ces acquisitions, et maintenant, il faut remplir, on a commencé, donc ce n'est pas que les mots, puisque TRS, c'est 90 emplois qui sont là depuis le 1er janvier, les autres, ce sera 80 emplois, après, il y a les entreprises du coin avec lesquelles on a revendu des terrains, c'est l'entreprise Rénal, le Travaux Public, notamment, c'est NSO qui fait du dépannage sur l'autoroute, c'est aussi une zone ex-du-lardin qui a acheté un terrain et qui devrait mettre une station de lavage, etc., etc., donc c'est notre priorité de développement économique, mais parallèlement, les services à la population sont importants, et on est obligé d'avoir un certain nombre de collaborateurs assez spécialisés dans chaque domaine, alors après, il faut que ce soit raisonnable avec nos moyens financiers. Voilà pour tout ce qui est presque des orientations budgétaires pour cette année 2022. Après, il y a l'urbanisme qui est, avec donc Bertrand Cagliard, des dossiers très importants. Cette année 2022 va être le lancement du PLUI, et Dieu sait que ça va être compliqué et qu'on ne va pas se faire des copains, je ne vais pas le déployer trop, quand on nous dit qu'il faut réduire de 50% les zones du urbanisage, ceux qui avaient des terrains qui étaient classés et constructifs et qu'on va leur dire que non, ça n'est pas vraiment, donc il faut trouver un équilibre, ce que je disais tout à l'heure, entre la protection de l'environnement et quand même les permis et le développement du territoire. Alors bon, ce soir ça va être beaucoup plus simple, mais c'est vrai, par rapport à ce qu'il dit, vous avez peut-être vu dans vos communes M. Malot qui a commencé à rencontrer l'ensemble des agriculteurs, c'est-à-dire, on a vraiment à faire un technicien qui aborde le PLUI avec beaucoup de précaution et puis surtout en essayant de bien mettre en valeur le territoire et de responsabiliser des gens sur le terrain. Bon, mais là ce soir, c'est deux choses très simples puisqu'il s'agit de droits de prévention. Vous le savez, les cartes communales ou les PLU des communes ont pu mettre des droits de prévention mais ce n'est plus les communes qui ont la compétence, c'est réellement la communauté commune depuis le temps qu'elle est passée en fiscalité propre. Donc, mais depuis le début, la communauté commune en fonction des demandes de la commune délègue cette compétence à la commune une fois qu'elle a pu établir et prendre connaissance des dossiers. Donc là, on a deux cas de droits de prévention qu'il s'agit de redéléguer aux communes, enfin déjà d'adopter pour nous puis ensuite de déléguer à la commune. C'est sur la commune d'autres forts. Alors, il s'agit d'un bâtiment qui est vide à l'heure actuelle, qui a été vidé, qui est dans le centre-bourg et l'idée de la prévention c'est d'essayer de revitaliser le bourg d'en créer un endroit avec un espace économique que, alors après, c'est la commune qui verra et puis surtout les éventuels promoteurs qui pourront se présenter. Comme la Villac est la deuxième commune, on le met en premier en son représentant, donc là, il n'y a pas de bâtiment, il s'agit de terrains, de terrains qui permettent différents accès, soit à la station ou à la situation, soit à la main de football, soit encore de créer des espaces aménagés autour de la salle des fêtes et des paris. Voilà. Donc là, même chose, un, est-ce que pour Hautefort, il y a des oppositions à ce que la commune exerce son droit de prévention ? Pour VIA, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que la commune exerce son droit de prévention ? Donc dans ce cas-là, vous adoptez l'idée de redéliminer à chacune de ces communes d'exercer ce droit de prévention ? Et je vous remercie. Merci Bertrand. Alors après, dans nos compétences, il y a une compétence qui pèse énormément sur le développement du territoire et qui pèse financièrement, c'est l'assainissement. Donc Lionel Magagnan, c'est lui qui surveille, qui gère un budget qui est lourd, qui est compliqué. Après, la station d'épuration de Fossmain et on est en train de construire la station d'épuration de Terrason, c'est plus de 5 millions d'euros d'investissement. Donc Lionel, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Voilà, la station d'épuration de Terrason, deux petits mots pour vous dire où on en est. C'est un très gros chantier qui est effectivement bien avancé et qui n'est pas encore terminé. aujourd'hui, l'ancienne station d'épuration de Terrason est maintenant neutralisée. Elle ne fonctionne plus et la nouvelle station est en fonction. Et donc, on va pouvoir maintenant procéder à la démolition des anciens ouvrages, des anciens bassins, de manière à pouvoir reconstruire la deuxième filière. Donc là, on repart pour un cycle de six mois de travaux, ce qui nous permettra à terme d'accueillir les effluents, on l'a déjà dit, donc des fermiers du Périgord, puisque effectivement, ils ont actuellement une station d'épuration qui n'est pas satisfaisante. Ils continueront à avoir un pré-traitement des eaux, mais le traitement final de l'abattoir sera traité par notre station d'épuration. Voilà, donc aujourd'hui, on va démarrer prochainement, je dirais, la filière boue et notamment, effectivement, l'extraction des boues. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas suffisamment de boue dans le bassin, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines. Voilà, donc le fonctionnement, la mise en service a été tout à fait convenable. L'entreprise est, je dirais, très satisfaite du résultat. Les analyses sont en cours, voilà, parce que ce n'est pas évident de redémarrer une station d'épuration, mais pour le moment, tous les indicateurs sont au vert et on peut s'en satisfaire parce que c'est quand même assez complexe. Voilà, donc la problématique d'aujourd'hui, c'est que l'ancienne centrifugeuse donc qui permettait d'extraire les boues de l'ancienne station n'est plus utilisée puisque la nouvelle station sera équipée, est équipée, pardon, d'une centrifugeuse neuve. Donc, il vous est proposé ce soir donc de vendre l'ancienne centrifugeuse qui a 10 ou 11 ans, voilà, mais qui est encore en bon état de fonctionnement et qui peut éventuellement dépanner une collectivité. Donc, ce qu'on a retenu pour la vendre, c'est une vente aux enchères électroniques via une plateforme internet qui est dédiée aux collectivités. Voilà, donc c'est, je pense, le dispositif qui permettra de faire connaître un maximum de collectivité la possibilité d'acheter ce type de matériel qui est quand même très spécifique et qui est réservé finalement aux communes. Voilà, donc on vous demande d'autoriser le président à mettre en vente l'ancienne centrifugeuse. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Eh bien, je vous remercie. Merci Lionel qui suit avec nos services techniques, notamment Nathalie qui compte ce dossier technique qui est important, plus de 5 millions. Et là, on voit encore, Lionel, que c'est un équilibre nos investissements au-delà de notre compétence entre remettre une station qui était plus au nord et qui polluait la désert, donc on a écrit dans la défense de l'environnement et d'autre part, on aide à la pérennité d'une entreprise qui emploie 150 personnes qui est les fermiers du Périgord. Voilà, donc c'est un domaine très important à gérer puisqu'il faut accompagner toutes les communes dans la rénovation, le fonctionnement de leur station et de tous les réseaux. Et on va d'ailleurs incessamment sous peu, sous ta surveillance, réfléchir à une délégation de services publics un peu élargie à toutes les communes qui sont prêtes pour nous assurer qu'il n'y ait pas de problème et on va réfléchir un peu au fonctionnement global de l'assainissement sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, après c'est un coup, il faut trouver les équilibres entre le montant de la redevance et tous ces travaux, donc ce qui veut dire qu'il faut un échéancier, qu'on ne peut pas tout faire le coup, mais on a quand même beaucoup investi déjà dans ce domaine. Et donc le coup, on arrive au finance et parallèlement, donc Jean-Jacques, tu vas faire un point sur le SIAST, puisqu'on a entre autres la compétence des aides à domicile qui sont particulièrement importantes en cette période Covid et qui, ce n'est pas facile à gérer et c'est des subventions d'équilibre pour le fonctionnement très importants, donc c'est plus de 450 000 euros par an que l'on met en subvention d'équilibre à la fois pour le fonctionnement du SIAST et pour le portage de repas. Et ces subventions, il faut des fois faire des avances pour équilibrer. Bonsoir à tous. Donc, ça concerne l'accounte de subvention du SIAST, donc comme chaque année, comme chaque début d'année, il est proposé au Conseil communautaire de verser un accord sur la subvention versée au SIAST afin de faire face aux besoins de préserver de la structure. Cet accord d'un montant de 250 000 euros est possible dans la mesure où il n'exède pas le montant de la subvention versée en 2021, ce que disait tout à l'heure que le président qui était de 480 000 euros. Voilà. Ça coûte cher, mais c'est important pour la cohésion du territoire de maintenir les personnes chez elles. C'est un risque apprécié. Voilà. Je remercie énormément les aides à domicile qui, dans des périodes difficiles, avec le Covid, sont présentes et n'ont jamais arrêté. Donc, il faut le mettre au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Après, on va toujours dans les finances. Roulon. Oui. Décision modificative. Merci. 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 Bon, il y a deux PM à prendre pour qu'il soit un ajout. Donc la première PM concerne le chapitre 65, autre charte de gestion courante, où il manque quelques milliers d'euros. Vous avez à l'article 65, 538, une autre contribution de l'entente de 2500 euros pour permettre le paiement de la contribution aux scottes Périgord-Noir. Ensuite, à l'article 65, 24, c'est une subvention de fonctionnement à l'association PAC le tournure pour l'organisation du territoire de concert 2021 en dehors de la salence civile de l'entente de 1000 euros. Donc ce crédit de 3500 euros se feront à partir des dépenses imprévues de fonctionnement. Voilà, pour la première PM. La deuxième décision significative concerne le chapitre 014 d'atteignation de produits, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la salence du 31 juillet 2020, il a été voté un dégravement accepté. Le coût est partagé à part égale entre la communauté commune et l'État. Le coût restant en charge de la communauté s'élève à 23 309. Donc ce crédit n'a pas été ouvert sur le budget 2021, donc il faut faire le point de l'unième, d'un montant de 9400 euros en faisant un virement de crédit de l'article 62, 878, le chapitre 011, change en caractère général. Voilà. Je suppose qu'au 014, il y a déjà des crédits du SPIC, de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on ne vient pas de 33 000 euros, mais de 9400 euros. Puisqu'il y avait un excellent du SPIC. Voilà pour ces deux décisions modificatives. Et donc ça, c'est l'élève. Et vous, vous vautez donc la subvention à l'oracle de 1 000 euros. Je ne sais pas si... T'es content ? C'est tout ? C'est tout ? Aujourd'hui, je me lis ce qu'on va marquer sur la note. Voilà, l'association, donc je le redis, qui a organisé des concerts tout au long de l'année 2021, donc de lui reprenner une somme de 1 000 euros, qui porterait l'aide de la communauté commune à la même hauteur qu'en 2020. S'il y a une réglion nationale, c'est au président. Voilà, est-ce que sur ces trois choses-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'autres comptes, qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Alors, s'ils ne sont pas contents, s'adressent à moi, c'est une chose. Mais on leur a déjà voté un pacte qui est un rôle important de développement de la culture sur l'ensemble du territoire, qui en a fait à Haute-Fort, qui en a fait à Portora, qui en a fait à Terra-Somme, qui en a fait à Tenon, qui en a fait... je ne vais pas développer, et qui travaille en plus avec Jean-Baptiste Siossa en concertation, avec Marina Pauvier, qui travaille avec beaucoup d'associants de développement culturels. Donc, c'est compliqué avec le département dans nos conventions qu'on a avec eux. Donc, des fois, ils sont pris dans la convention culturelle, des fois sur des lignes spécifiques. Et comme là, ils n'ont été pris que dans la convention culturelle, on n'a plus en voté que 2 000 cette année. Donc, il faut voter une convention complémentaire de 1 000 pour qu'ils arrivent aux 3 000 qu'ils avaient eus les années précédentes. Voilà. Donc, le pacte est quelqu'un d'intéressant sur le territoire. Donc, ce n'est pas 1 000, c'est un complément pour monter jusqu'à 3 000. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé, et c'est... J'étais à le conseil d'administration de l'Union des Mers aujourd'hui, et on nous a rappelé qu'on n'avait pas tous pris la délibération concernant le zéro antificalisation nette des territoires. Donc, il y avait un certain nombre de communes et de PCI qui n'avaient pas pris cette délibération. Donc, on nous demande de vous faire part de l'intérêt pour le développement de notre territoire de prendre cette élite. Et je vais vous la lire en essayant de la résumer. Alors, considérant les dispositions dites de la loi climat et résilience, ta 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 ta, contre l'artificialisation des sols, et atteinte en 2050 de l'objectif du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la volonté d'afficher par l'État de freiner la consommation d'espace et de limiter l'étalement urbain. Parlez-moi une fois, si vous voulez ! Ça résonne trop ? Alors, des fois, vous payez, vous n'entendez pas, et des fois, vous entendez trop. Bon, OK. On va essayer encore trouver un milieu d'équilibre. Mais des fois, il y en a qui parlent beaucoup au fond de cette salle. Donc, ça m'arrive d'être obligé, des fois, de hausser le temps par rapport à ceux qui parlent. Mais, comme aujourd'hui, il ne parle pas beaucoup, je vais baisser le temps. Considérant qu'il s'agit, au niveau national, de réduire à moitié sur les 10 prochaines années le rythme d'artificialisation des sols, c'est-à-dire l'intération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, on regarde la consommation réelle observée des espaces naturels, agricoles et forestiers dans la décennie précédente. Considérant que cet objectif national doit être décliné au niveau régional au sein des Stradet, vous connaissez, ainsi par la suite qu'au niveau local, dans le cas des SCOT, qui est le schéma de coopération et d'organisation territoriale et des PLUI, et nous, on n'a pas de SCOT ici. En Dordogne, on n'est pas très bon. Il n'y a que le SCOT de Périgueux qui, pour l'instant, a été reconnu. Et quand on n'a pas de SCOT, c'est la loi de construction limitée qui s'applique, et c'est le préfet qui décide pour nous. Donc il sera à 30 ans qu'on se mette autour de la table au niveau des PLUI, pour moi, et qu'on soit capable de faire un simple SCOT. Ça, c'est un importé. Considérant que cet objectif doit être décliné dans les différentes parties de chaque territoire régional en fonction d'une nombantature de l'espace artificialisé, dont encore publié par décret. Donc là, c'est les conseils municipaux, mais la communauté de communes partage cette préoccupation de gestion raisonnée de l'espace, mais demande que l'application de ces dispositions par les services de l'État s'effectue de manière différenciée, suivant la réalité des territoires concernés. La notion d'étalement urbain ne s'appréciera évidemment pas de la même manière autour d'une métropole et aux abords d'une petite commune rurale. Il déclare qu'il contestera de ce fait une application rigoriste et strictement verticale des textes, trop souvent subis par le passé, qui priveraient définitivement les territoires ruraux de toutes possibilités de développement, avec pour conséquence majeure une sanctuarisation de ces derniers, étant plus vouée qu'à des ordres de respiration entre deux métropoles. Il demande que la transmission des dispositions de la loi au sein du Stradel et la fixation des futures orientations d'aménagement consécutivement et une prochaine concertation avec les SCOD du territoire régional, prennent en compte cette notion de différenciation entre les territoires et exigent que les collectivités du bloc communal, donc ces communes et le PCI, s'y voient plus étroitement associées. Voilà ce qui est, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mieux en démerge au niveau national et au niveau local. On nous demande de les soutenir pour trouver cet équilibre entre le développement de nos territoires. Vous avez des pères des gamins et 600 par an dans les écoles, si on n'a plus le permis de construire, on ne va pas remplir les écoles et il faut avoir des activités pour l'emploi. Ce qui n'empêche pas qu'il faut avoir une gestion économe des espaces naturels. Voilà, qui est contre cette délibération, c'est une délibération, cette délibération qui sera remise à un million des maires et qui la transmettra au niveau national. Personne n'est contre, personne ne s'abstienne, donc elle sera transmise à un million des maires. Alors, après, affaires juridiques. Alors, c'est Jean-Jacques, administration générale, convention de visa d'explication de locaux à mission locale. Oui, comme il a été dit tout à l'heure, la communauté commune va dans les prochains jours en devenir propriétaire du vêtement situé au 58 avenue Jean-Jaurès. Il revient désormais au conseil communautaire de procéder à l'établissement de convention de mise à disposition de locaux à la mission locale du Péril-Gran-Noir et du SIAF. La fixation des tarifs de l'occasion des salles et des bureaux de permanence, l'approbation d'un contrat de location d'utilisation des salles et des bureaux de permanence. Donc, la première convention de mise à disposition de locaux à la mission locale du Péril-Gran-Noir qui occupe la moitié du premier étage du bâtiment de façon dédiée. Donc, des locaux à l'est-sud au premier étage comprenant 4 bureaux pour une surface de 68 m², une partie de l'espace d'accueil pour une surface de 35 m², et de façon mutualisée, la partie qui chenelle, les salles de réunion, numéro 11 et 12, situées au premier étage, et la salle 1, située au rez-chaussée du bâtiment, de façon prophétaire, à condition qu'elles soient disponibles et qu'elles aient été réservées aux préalables. Un copieur mutualisé situé dans l'espace d'accueil au premier étage. En contrepartie de 7000 à disposition de locaux et de moyens, la LNPN prendra à sa charge une redevance hors charge de 7300 euros annuels payables par semestre à terme du CUE, une redevance hors fêteur de location de salles ministères, article 1, à hauteur de 2000 euros par an, une participation aux charges locatives à hauteur de 5000 euros annuels, et une participation à l'utilisation du copieur à hauteur de 80% du contrat de maintenance et au réel pour les consommateurs. La convention sera conclue pour une durée de 3 ans. Donc il est proposé au Conseil communautaire de réciter la convention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Il y a peut-être des questions d'ailleurs. demandées avant de passer au vote. Non ? Donc on va passer à la deuxième convention qui concerne... Peut-être que les tarifs, on y réfléchira un peu. Oui, on reverra, parce que... On a repris les tarifs qui étaient faits par la mairie de la France. Alors, donc, quand on prend le bâtiment, je n'avais pas spécialement envie de changer les choses dans la continuité. Après, il y aura peut-être une réflexion entre le monde associatif local, les administrations locales et les organismes de formation qui font de l'argent, eux, en reloir les salles. Donc il y aura peut-être un tarif à re-réfugir. Pour l'instant, on reste sur le statu quo. Donc, comme je disais tout à l'heure, la deuxième convention concerne la mise à disposition de locaux au SIAB qui occupent une partie du rez-de-chaussée. Donc la mise à disposition porte sur les locaux à usage de bureaux d'une surface de 150 m² en hérone. Ils sont à la moitié de l'hérone. L'autre est en dévolu à la communauté de communes. En contrepartie de cette mise à disposition de locaux au moyen, le SIAB prendra à sa charge une redevance annuelle d'un montant de 10 900 euros somnidantique à ce que le SIAB payait à la commission. Alors la fixation des tarifs de location des salles est toujours de permanence. Le bâtiment siège social de la communauté vient de cause de plusieurs salles de réunion qui étaient auparavant louées par la légitération à plusieurs structures. Il convient donc d'établir le tarif de ses locations. Donc les propositions du président en a parlé de l'heure. Le tarif pour la SIAB 1, le tarif de la demi-journée sera à 40 euros. Le tarif de la journée 80 euros. Pour les salles 11, 12 et même des 1. Donc la demi-journée est 15 euros et la journée 30 euros. Un tarif profétaire pourrait être proposé dans le cadre de locations nombreuses et récurrentes sur l'année. Donc on verra à l'usage des droits. pour les droits. Tendu. Donc afin de pouvoir louer les salles de réunion et bureaux, il convient d'établir un contrat de location qui sera signé par le bénéficiaire de cette location. Ce contrat prévoit les différentes modalités pratiques comme le tarif, les horaires, la procédure de réservation, les assurances et responsabilités, la remise et restitution de les clés, l'annulation, les dégradations. Donc il vous est proposé de prononcer sur ce projet de contrat de location. Est-ce qu'il y a des questions en face aux comptes ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Concernant la modification de l'emploi de charge et de mission des développements économiques. Par délibération du 5 septembre 2018, le Conseil communautaire avait créé l'emploi de charge de mission en développement économique à temps non complet. Aujourd'hui, les besoins du service étaient pour que cet emploi soit à temps complet. C'est pourquoi il est proposé au Conseil communautaire de délibérer afin de modifier le taux horaire de ce poste qui fasse de 30 heures à 35 heures. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, ce poste était tenu par Pascal Siegler qui vous avez connu, qui était très compétent, qui avait d'énormes possibilités, qui avait donc un certain nombre d'orientations professionnelles et qui, le contrat s'est arrêté. Il était sur un contrat lui de 32 heures. Donc, la personne qui l'a remplacée et qui va se présenter, qui est là, c'est Elodie Lacoste qui est du point, qui va dire ce qu'elle a fait. Je la connais bien, donc elle a travaillé dans différentes municipalités au niveau du pays. Donc, Elodie va se présenter. Donc, elle, elle est à 35 heures et pour le financier, monsieur le vice-président aux finances, elle ne coûtera pas plus cher à 35 heures que les 32 heures d'avant. Voir en go. Voilà, mais elle va sûrement progresser et on sera obligé de suivre. Elle est plus jeune, c'est pour ça. Pour Elodie. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je vous ai envoyé un petit mail cet après-midi pour vous parler de la bourse des locaux vacants d'entreprises. C'est un site internet qui permet aux six communautés communes du pays de reschancer l'ensemble des terrains et des locaux destinés à la vocation économique. Et donc, l'objectif, c'est de reschancer tous ces locaux et de pouvoir pour que ça soit visibles pour les entreprises. Donc, je vous solliciterai une par une pour que vous puissiez me donner les locaux et les terrains disponibles sur votre commune pour que je puisse les proposer à d'autres entreprises. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. pour plus qu'elle est un peu modeste. Donc, c'est elle qui s'est occupée notamment en Montignac de remplir les zones d'activité. Donc, comme la différencie, maintenant qu'on a acquéri un certain nombre de zones, il faut aller remplir. Donc, une des fonctions d'Élodie, ça va être avec les marchés, les entreprises, les promoteurs pour remplir les zones. En communication, elle en a fait beaucoup, donc qu'elle est tout à fait apte à faire de la communication dans ce sens. Nous avons au niveau d'une pays et ça traîne un projet dans le cadre de territoire d'industrie de créer un hub qui est un genre de guichet unique de l'économie sur lequel on retrouve les élus, les chefs d'entreprise, les organismes de formation pour l'emploi. Donc, en attendant que ce hub marche au niveau d'une pays, elle va le faire marcher au niveau d'une terre à sonner puisque sur Sarla, il y a tout un système de formation sur les métiers du bâtiment avec une résidence habitable d'ailleurs pour les jeunes et on avait bien dit qu'on voulait à peu près la même chose sur les métiers de l'industrie sur le terre à sonner. Donc, elle a plein de missions à faire et la PLB, la Bourse des locaux vacants est une des fonctions aussi qu'elle va être amenée à développer. Et ce qu'on lui demande aussi, elle va avoir des contacts avec vous réguliers chaque fois que vous avez un projet économique, c'est elle qui doit vous dire à la région il y a telle aide, à la CCI il y a telle aide, à la communauté de communes il y a ça, donc elle doit vous accompagner dans toutes les aides aux installations des entreprises et elle va aussi faire un manuaire de l'ensemble des entreprises du territoire et donc elle va les rencontrer toutes pour écouter leurs projets de développement interne et en plus des développements externes. Donc, elle a beaucoup de boulot à faire parce que si on ne fait rien, on n'aura pas de recettes. Voilà, donc si on veut des services et dépenser d'argent, ils vont gagner. Et en gagner, ça ne peut être fait qu'avec l'économie et qui crée des emplois et qui crée d'avis local. Donc, elle a une mission très importante et je sais qu'elle est capable de le faire. Donc, merci Nélodie pour tout ce que tu feras. Voilà, donc, l'ordre du jour écrit est à peu près terminé. Concernant le développement de l'économie agricole et des transmissions d'entreprises, donc, Stéphane Rouillet qui est responsable de toute la politique contractuelle qui est responsable au niveau de l'association des collectivités au niveau du grand site et de pas mal de contrats, qui s'occupe aussi de tout ce qui est syndicat des eaux, SMBBV, syndicat mix et passel de la Vallée-les-Eires, donc tout ce qui est contrat, management du territoire avec aussi le plan alimentaire territorial, enfin, il y a plein de domaines à développer, donc au niveau de l'école, je te laisse. Oui, bonsoir. Donc, concernant la CLIT, le comité local d'installation et de transmission, c'était un comité qui s'était tenu il y a vraiment cinq ans, peut-être un peu plus, je ne sais pas si certaines d'entre vous y avaient participé. l'objectif de ces comités, c'est de faire des lieux, des lieux agricoles et surtout des installations et des exploitations agricoles qui sont soit en cours de progression, d'installation et surtout de cession d'activité. et c'est le CRDA qui est une émanation d'agriculture du CRDA qui pilote ces comités locales d'installation mais il doit y avoir des représentants de la collectivité. Donc il y aura eu de procéder à des nominations de titulaires de sept titulaires je pense, sept titulaires et sept suppléants c'est des arts on a un sec à nommer qui participent à ces commissions donc participent à ces commissions le CRDA bien entendu les techniciens du CRDA chacun dans leur domaine l'AMSA la Saffaire plus cinq élus de la communauté commune ou leurs suppléants. Donc ça il faudra qu'on le fasse assez rapidement puisque théoriquement j'ai eu le CRDA aujourd'hui on devait on pensait faire une flite le 11 février mais si on n'a pas de conseil communautaire alors on n'a pas pu donner les délégués. Alors c'est en retarde. On avait déjà une commission. Oui mais la plupart c'était des anciens élus ils ne sont peut-être pas tous ici aujourd'hui. Ils ne sont peut-être pas réunis. Donc on va voir si techniquement on peut donner rapidement ces délégués en matière ou en s'il y a vous voyez sinon on décalera cette commission. L'objectif c'est que vous fassiez remonter après ou déléguer toutes les exploitations à céder à reprendre ou des partenaires à créer assez rapidement pour que derrière on ait une réaction et quand on ne se retrouve pas avec des exploitations sans repreneurs généralement ça finit mal. C'est sous l'occasion aussi d'aller vers une transition aussi de la production agricole et peut-être coller un peu plus à la demande et là ça fait la transition avec le PAT la alimentaire territoriale où derrière on va avoir besoin d'un certain nombre de production locale pour alimenter je l'avais déjà expliqué le PAT l'objectif était de créer un maillage en local et de créer des circuits pour et pour ça il faut une adéquation de la production et de la demande donc c'est pour ça que ce travail doit être fait à la concertation de l'an donc la date à fixer va dépendre des délégués sur quel délément on a une prochaine pensée communautaire on a une idée par fin de mars bon on est plus à 15 jours près pour la suite à ce moment ce qu'elle aura deux ou trois jours rentrés à la commission et puis c'est tout je crois que c'est le plus simple à faire sinon on va en terminer bon donc là dessus c'est pareil si vous êtes venu de renseignement n'hésitez pas à nous contacter et par contre sachez qu'il faut déjà cinq délégués qui participeront qui servira d'accord et par contre à l'administration oui est-ce que c'est délégué comportement des élus au conseil communautaire oui mais là c'est des représentants de la communauté de commune il faut vraiment que ce soit des élus après le CRD va s'occuper à partir du fichier professionnel de contacter les agriculteurs et d'inviter tous les agriculteurs et principalement ceux qui sont sur la on va dire sur la dernière ligne droite puisque la dernière commission donc il y a cinq ans 50% des exploitants avaient plus de 55 ans donc si tout a subi aujourd'hui 50% des exploitants devraient l'avoir dans les 60 ans voilà pour donner un peu un état des lieux alors que ces chiffres vont sûrement évoluer et c'est le travail du CRD de la chambre d'agriculture alors il sera proposé également une convention avec la communauté de commune où il faudra probablement pour financer et là c'est comme d'habitude le Télécon c'est le cas de la chambre d'agriculture qui est déjà financée par le département il faudra que la communauté de commune aborde et ça n'a pas le choix pour apporter une aide financière et l'équilibre de cette opération qui servent avant tout au territoire et avant tout à l'école on a la liste ? Stéphane je ne sais pas si on peut quoi le faire ce soir on demandait qui est intéressé pour moi bon donc il reste il reste que toi dans ceux qui étaient à cette commission donc il faut 4 titulaires donc c'est les gens du monde agricole qui sont intéressés et il faut 4 de plus puisque sur 5 il n'y a que malheureusement il y en a qui ne sont plus élus et d'autres qui ont disparu comme j'ai dit en début de mandat voilà et dans les suppléants il en reste il y a Jean-Luc Blanchard qui est des suppléants il y a Francis Omet il n'en reste que 2 donc dans les titulaires qui c'est qui est spécialement intéressé alors c'est des gens du monde agricole des agriculteurs pas forcément c'est pas quelqu'un qui veut justement s'occuper de la transmission agricole et qui je crois que je n'ai pas dit que c'était obligatoire les agriculteurs style chocbois alors mon ami c'est peut-être important qu'il y soit dans tous les cas il sera congobie lui à titre professionnel ouais ok alors qui c'est qui est intéressé donc quand il y a des titulaires il faut 4 noms il y a 4 personnes qui lèvent la main et on vote pour eux ce soir donc Elodie Robert-Rolle qui c'est qui a donné qui pense qu'il pourra ça fait 2 alors après tu veux y être aussi non mais Stéphanie donc on compte d'un c'est bon donc on est à 3 pour l'instant ils font encore 2 noms dans les communes on le voit Claude Sautier 4 et un 5ème Daniel Deveau voilà ok donc on a les 5 titulaires vous allez dans les suppléants il m'en faut 3 de plus et je pense que les suppléants ils iront aussi aux commissions c'est pas le temps ils iront en toute façon puisque c'est intéressant qu'ils y soient aussi après on s'en fout qu'on soit titulaires aux suppléants c'est simplement de travailler dans des térêts généraux allez il en faut 3 noms sinon je vais prendre des volontaires des idées d'office pour les singéries bon le vice-président de l'urbanisme c'est peut-être pas totalement néglégeable qu'il y soit Bertrand Cagnard il vient de le verre les communes rurales Dominique Viron et la banque allez qui c'est qui veut travailler pour garder les exploitations à l'école allez plus que je vais être obligé de détenir les gens du côté de la fayade on n'a personne pas d'aller à carton il y aurait Jean-Jacques du Montpellier et Camilla c'est bon donc on a 5 qui coulira et 5 suppléants donc tu vois ça repoussera pas le problème bon ok on va valider ça avec le CRD là et alors on théorise ça sera le 10 mais il recevra une commentation pour ça bon merci je change de sujet au conseil d'administration du PIPE la communauté de communes est représentée je suis titulaire et j'avais comme suppléante madame Anglard mais qui était également suppléante d'un conseil départemental qui sied également au comité d'administration donc elle a préféré être suppléante d'un conseil départemental donc maintenant il faudrait un suppléant pour céger à cette commission du conseil d'administration du PIPE donc sur les 3 communes concernées qu'on a le Lardin et Terasson ça serait bien qu'il y ait un élu de ces d'une de ces 3 communes des 2 communes restants donc le Lardin Jean-Yves ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Parfait Je n'ai rien à dire merci Et tu vas continuer à travailler sur le plan alimentaire territorial ? C'est du Lardin du Pau ? Oui avec Éloquie au Gairol on a commencé à travailler chacun dans nos communes pour mettre en place quelques initiatives et on va très rapidement remettre vers vous pour se produire ça au niveau de la communauté de communes surtout sur l'ensemble mais on va peut-être commencer par la clip dans le cadre de la clip on va présenter le P.A.T. parce que ça concerne vraiment tous les agriculteurs pas que mais on aura là tous les agriculteurs parce qu'on a quand même cette difficulté d'aller vers les agriculteurs et de vraiment tous les contacter et cette suite nous permettra d'embrayer le sujet avec les agriculteurs qui vont pour se lier à Tépan voilà Très bien Les prochaines réunions Alors Orientation budgétaire vous notez mardi 15 février à 18h c'est la commission enfin c'est pas pour tout le monde c'est la commission des finances donc ceux qui sont à la commission des finances ils notent 18h commission des finances 20h30 Bureau communautaire c'est les vice-présidents puis c'est conseillers communautaires délégués et le mardi 1er mars c'est le conseil communautaire pour tout le monde mardi 1er mars à 20h30 donc je sais pas où ça aura lieu on vous le dira le vote des budgets ça sera le mardi 5 avril pour tout le monde donc voilà Orientation budgétaire et vote des budgets on vous a envoyé par mail mais les mails c'est des choses capricieuses des fois ça va dans l'espace des fois c'est dans des trucs indésirables des fois on les voit pas donc on vous a mis un papier concernant le France Service itinérant avec les différentes administrations qui travaillent avec vous je vous l'ai dit qui l'avait neuf donc elles y sont et il y a le calendrier de les permanences dans vos communes donc si vous l'avez pas vous le demandez oui je vous avais fait une petite intervention sur la médecine la télémedicine voilà donc avec mon collègue avec mon collègue l'adormac donc on a décidé de présenter deux types de machines à nos conseils municipaux donc déjà pour prendre une décision si on s'est impliqué dans la télémedicine ou pas et je vous avais un peu envoyé une invitation s'il y a quelques maires qui se sont déplacées voilà donc on a reçu donc le mardi soir la société Medador qui nous propose une machine sur une cabine sur une borne donc c'est une société qui est fournisseur aussi officiel de l'UGAP donc c'est important ils ont équipé plusieurs maisons en service une une taine avec des avec du borne donc ils ont un petit peu de recul puisqu'ils en ont un peu plus de 1500 c'est un dispositif qui fonctionne avec des médecins qui sont dans des maisons médicales principalement maisons de santé voilà pour avoir c'est fait d'accord c'est un peu de la santé donc le petit inconvénient c'est qu'on ne peut pas choisir son médecin on prend un médecin qui est disponible ils ont un coût intéressant puisque la location est de 215 euros par mois sur 300 donc c'est assez intéressant par rapport à la seconde voilà pour la première donc le lendemain on a reçu la société Tessan Tessan ils ont une machine un peu plus complète puisqu'elle permet d'avoir accès à des spécialistes c'est une société qui n'a démarré qu'en 2017 donc ils ont un peu de cabine implantée il leur a un 500 à peu près à peine donc c'est un peu plus complet le matériel est un peu plus conséquent il travaille exclusivement avec des médecins salariés donc ce qui explique que le coût est un petit peu plus élevé puisqu'il est de 750 euros par mois donc voilà après on peut acheter les machines on peut les acheter la machine Tessan vaut un peu de 40 000 euros et la machine et la Dôme vaut un peu plus de 20 000 euros mais l'intérêt c'est de les prendre en location parce que si un jour vous avez des problèmes des coûts il vaut mieux une assistance voilà donc l'intérêt d'intérêt pour moi de placer une cabine dans une commune ça peut être un attrait pour attirer un médecin les médecins ils travaillent 30 heures 32 heures 35 heures pas plus et ils veulent que quand ils prennent des coûts ils aient quelque chose qui est secondaire non c'est pas lui mais c'est lui alors on va essayer de placer dans une commune on nous dira comment ça fonctionne et peut-être ça fera des années voilà après Dominique tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus c'est un débat qui aura lieu en commission puisqu'il y a une commission médicale présentée par Roland moi ce que je sais c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas de vérité dans ce domaine-là et c'est compliqué quels que soient les gouvernements qui ont lancé plein de mesures on voit bien que la désertification médicale est fixe toujours la ville de Terrasson notre ville-centre elle n'y échappe pas elle a ce problème Rodefort donc on a hérité de la maison de santé pluridisciplinaire il n'y avait plus de médecins on a eu de la chance on a installé deux médecins docteur Guittard et docteur Bottin on a cinq kinés on a cinq infirmières aujourd'hui c'est ce que le cure fonctionne par contre on cherche toujours un dentiste qu'on n'a pas mais on va équiper dès cette année le cabinet le cabinet dentaire même si on n'a pas de dentiste on va l'équiper c'est prévu obligé de telle manière que quand on aura un contact puisqu'on a déjà eu un contact et on a loupé c'est qu'ils n'aient pas au moins le prétexte de dire c'est trop long le temps qu'on l'équipe donc on va l'équiper il faut qu'on trouve un dentiste le Lardin je ne vais pas parler pour Francine Bourat mais bon elle se débat comme elle peut dans un centre communal de santé qui connaît ses problèmes donc partout et c'est pas que en Ordon il y a des problèmes donc on recherche les médecins on a des cabinets de recherche on aide un peu les communes on prend 50% de la dépense on essaye de faire tous les uns et les autres ce qu'on peut les cabines et les bornes c'est il y a certains endroits où ça fonctionne c'est pas la balacée mais quand il n'y a rien ça peut être des fois mieux que rien donc tout ça et la communauté de communes moi je ne serais pas opposé mais il faut qu'on réfléchisse avec les médecins et les infirmières de la maison de santé est-ce qu'il y en aurait eu qui pourrait quand ils sont dépassés sur des cas bénins permettre à la personne de partir avec une ordonnance mais tout ça c'est une discussion qu'on doit avoir avec les médecins moi je ne refuse rien je sais que tout est difficile après et les dérationnés vont être contents a priori le nouveau zonage fait par l'ARS va sortir d'ici un mois ou deux il nous a été présenté je dis bien présenté ça n'a pas été une négociation l'ARS bon je ne sais pas ce que je dis mais l'ARS a une gestion assez verticale des problèmes de santé donc on a convoqué les quatre députés les présidents d'Interco et ça n'a pas été une pré-négociation et les députés eux-mêmes même qu'ils sont dans la majorité n'est pas très contents de voir qu'on nous affichait des territoires sans qu'on puisse décider le président du conseil général a d'ailleurs réagi de façon pas très contente parce que ce n'est même pas 25% des territoires de la Dordogne qui est classé en zone zip c'est zone d'intérêt prioritaire les zones zip c'est là l'intervention prioritaire c'est là on a les fameux 50 000 euros lorsque un médecin s'installe le reste de notre commune le reste du département les 75 30% sont en ZAC qui a un certain nombre aussi de petits avantages mais qui sont moins importants que les zip et par contre Terrason a été classé en zip et ça monte jusqu'à presque autre fort coupe jour chapelle Saint-Jean moi je me suis dit j'ai rien que comme coupe jour et là chapelle Saint-Jean mais bon par contre deux noms y est pas autre fort y est pas et si l'oeil qui est en difficulté n'y est pas donc il y a quand même un certain nombre de remarques qui me paraissent un peu difficiles pour la chance c'est que le bassin de Terrason y est en ZIP alors qu'il n'y était pas jusqu'à présent et on nous a bien fait comprendre que si on a rajouté d'autres territoires à ceux qui avaient déjà il fallait un enverieur donc les élus on n'était pas contents parce qu'on nous a mis un peu la bagarre entre nous pour chacun qu'on se batte donc on sera en ZIP ce qui est important aussi pour Terrason parce qu'il n'y a plus de médecins donc le lardin est aussi en ZIP ça va jusqu'à la bachèderie docteur ça va jusqu'à Alzra qui est en ZIP voilà Fossmeil n'y est pas par contre mais à Fossmeil on a installé un médecin en finançant un cabinet médical et ça marche très bien il n'y a pas que les maisons de santé pluridisciplinaires qui doivent être aidées moi j'ai pleuré auprès de l'Etat du préfet et la sous-préfète est d'accord avec nous que l'Etat devrait accompagner aussi dans les communes car la commune décide de faire un cabinet médical on peut pouvoir accompagner ça avait été fait à l'époque à Fossmeil où l'Etat avait mis 25% à côté du département aujourd'hui l'Etat ne met plus ces 25% donc on essaiera aussi de plaider dans ce sens alors après il y a le dossier on a parlé avec Roland où on pourrait je te laisse le dire allez je te laisse le dire je te laisse le dire c'est ça vous êtes d'accord non non mais je ne veux pas faire le débat complet là ce soir parce qu'on a une commission j'ai essayé de ne pas s'en déviller alors ce que je voulais dire simplement je taquine un petit peu mon ami je ne crois pas un seul instant qu'une bande va attirer un accent mais bon ça chacun peut penser ce qu'il veut c'est mon avis personnel ceci étant je me suis renseigné je suis allé à Montignac au Gain-Borne dans la pharmacie de la réserve je suis allé à Montignac bon il faut parier ils font entre 5 et 10 actes par semaine d'accord et c'est des actes par exemple la personne qui n'a pas pu avoir son rendez-vous chez le médecin pour renouveler son ordonnance et le chronique chronique bon allez voilà on va d'une pharmacie voilà l'été ça fonctionne à Montignac parce que les lumières les touristes ils ont oublié leurs hôpitons pour dormir ou leur trancène ou leur je ne sais pas quoi ils vont à la pharmacie pour se dépanner ça se limite à ça ou la jeune fille ou la mamie je le présente et qui a mal en faisant du pire on va lui donner un petit peu pour s'assistir voilà en gros c'est ce qu'on m'a dit à ce passier donc je vais m'en tenir voilà bon donc moi sur le principe je ne suis pas favorable à ça pour des raisons éthiques et je l'ai dit l'autre jour parce que vous parlez de machines une machine qui va remplacer le médecin bon je vais un sur Mars peut-être je vais un jour par exemple un musc qui va faire communiser Mars là on peut dire qu'il y a des machines sur Mars mais bon c'est mon point de vue je suis un vieux médecin concernant le désert médicaux effectivement on est passé en ZIP l'avantage je sais que les nouveaux médecins qui peuvent s'installer ont droit à 52 000 euros de l'ARS ou de la CRM je ne sais plus de l'ARS et qu'également il y a aussi autre chose qui est plus importante c'est que les jeunes étudiants les étudiants qui ont eu des bourses pendant leurs études médicales sont obligés pendant la durée de leur bourse de s'installer en ZIP d'accord donc ça ça me paraît de bien plus intéressant parce que ça ouvre ça ouvre la possibilité à des étudiants il y a eu ces bourses moi je me connais quelqu'un d'ailleurs qui est corréable c'est plus difficile qui est obligé il y a eu il va avoir 3,4 ans de bourse ça c'est 1 300 euros quand même par mois ils sont obligés d'un ZIP par la durée de leur bourse ça après il y a le PTNG les praticiens antigénérales etc bon mais on sait que malgré tout les aides financières ça ne résoudra pas le problème parce que si ça leur est dévolué ça se ferait c'est pas le critère principal pour des médecins d'aller au moins de 52 000 euros c'est pas la priorité c'est le terme de vie c'est etc etc moi ce que je peux lire lire sur des revues médicales que je reçois quotidiennement ou même quotidiennement c'est les avis sont partagés les désarmes qui causent c'est parfaitement le bon terme dire un manque d'offres de soins plutôt il y a une moelle répartition en France des médecins je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple juste trop je ne sais pas pourquoi vous avez été très longtemps mais c'est intéressant d'en discuter parce que c'est quand même un élément où les gens sont très inquiets quand je le vois les personnes âgées où les gens disent qu'est-ce qu'on doit faire si on a plus de médecins et quand on voit que les carrières médicaux refusent les médecins comme on l'a dit Autofor ils sont complets Apostle-Manuel complets Autofor intéressant ils sont complets moi je deviens complets aujourd'hui j'ai eu 30 malades d'accord voilà donc c'est une hausse répartition sur le territoire il manque des médecins sans mouille il manque un exemple j'ai eu quelqu'un qui a de la famille dans le BA côté de Pau département de la famille il n'y a pas mort il n'y a pas de la taille de Montignan le premier 500 habitants il y avait 4 médecins il y en a 6 maintenant il y a une maison médicale il y a tous les spécialistes Autofor et tout tout ils appellent quelqu'un après le matin il y a son rendez-vous le soir voilà c'est plein le BA je vais prendre l'exemple et là maintenant ce qu'il faudrait faire je vous donne mon consentiment mon consentiment je ne voudrais pas dire peut-être à tous mes enfants n'importe quoi à mon avis c'est qu'il faut au endroit où il y a une densité de médecins suffisante ou même trop stop vous vous installez plus ici d'accord ou alors ça vous est installé là ok vous n'êtes plus conventionné c'est une zone horaire libre ça sélectionne je ne sais pas moi je l'étais avec quelqu'un je connais bien que ça me fait saluer sa médecin a été conventionné 50 euros de consultation alors là on faisait 32 par jour là on fera peut-être plus que 10 mais bien là il y en a plus et c'est pas en fonction mais c'est ce qui risque de se passer ça il y a des gens qui vont se déconctionner pour dire tout le monde et là ça va sélectionner au lieu de médecine à l'éviter c'est-à-dire des gens qui vont se payer de la consultation à 50 euros non remboursés et d'autres qui se fera attendre les jours les jours pour le lendemain il y a aussi quelque chose qui alors ça d'ailleurs ça revient à ce qu'on dit à longueur des conseillers communautaires et Dominique en particulier et tout le monde c'est que plus nos territoires sont attractifs par des services publics et des services de proximité plus on pourra peut-être attirer des couples des bains et le problème également du travail du conjoint que ce soit la conjointe ou le conjoint autrefois c'était le conjoint qui faisait le secrétariat alors c'est fini le nouveau médecin la conjointe ou le conjoint elle travaille et autre chose donc voilà c'est toute une problématique c'est multifactoriel cette problématique et la féminisation de la médecine 60% de femmes qui sortent de la médecine médical qu'est-ce qu'il faut faire alors si il faut faire comme il se passe au Canada au Canada ils ont le même problème que nous les désertifications le gouvernement a dit c'est pas on l'accès à dire je mets là je mets là c'est nous l'état qui décidons que la santé c'est un service public et un service à la population c'est ici ils vendent des médecins ici ils n'en montent pas donc les médecins ils iront où ils remontent on les impose à la sortie de l'internat dans les marques qui ont deux ans c'est imposé moyennant une majoration de leurs actes le 30% bon ça c'est de la la cerise sur le gâteau et après ce qui peut se passer dans ces conditions-là c'est que des médecins qui s'installent comme ça c'est un thème qu'ils peuvent forcer on risque de co-de-fils pour pas si mal que ça on a des raisons ou l'ardin ou la hauchalerie bon pourquoi pas on les reste à la main ceci étant c'est une volonté politique tous les les politiques savent ce qu'il faudrait faire il faudrait la volonté politique de le faire parce qu'il peut y avoir d'abord une levée de bouclier les syndicats on a 2000 ans de syndicats on a eu les syndicats d'un terrain l'intérieur etc tout le monde va être lié on nous oblige à aller là aller là tout le monde dit c'est pas la solution bon moi je ne pourrais pas la solution c'est une solution c'est une volonté politique de dire comment ça se passe au Canada voilà les gens ont été boursiers ils sont obligés de faire et 52 000 euros ça en Dornoy alors quand on a alors j'ai eu une moustache je vais dans la commission c'est l'ARS en Dornoy en 2018 je crois qu'il y a eu 12 médecins qui ont été aidés à autour de 51 en 2018 les autres aux aides à 13 il y a eu je crois 25 médecins aidés en Dornoy des aides financières en Dornoy c'est quand même beaucoup donc c'est pas le critère principal le critère principal c'est le mode le mode de vie du conjoint c'est également et ça je le dis je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un attention plus la zone va être déficitée à un médecin et plus on aura de mal à recruter des médecins parce que les nouveaux médecins ils ne veulent plus bosser sur son cœur par s'il-même et donc ils vont se dire je vais là il n'y a personne je vais en avoir plein le dos des rendez-vous des machins et ils vont pas vouloir vous dire alors attention il faut qu'on prenne un problème pour te dire on ne peut pas on n'est pas la situation absolue il ne faut pas attendre qu'il soit complètement vide pour retrouver comme ça qu'il soit encore vide quand il y a encore un maillage on a encore la chance d'avoir ce territoire un maillage médical assez confortable encore la solution on a entendu tout à l'heure dans le bureau c'est peut-être de faciliter les maîtres de stage c'est-à-dire d'inciter les médecins être maîtres de stage pour accueillir les internes les internes aux obligations de faire des stages chez le médecin généraliste pour valider leur interat est-ce qu'en étant des médecins et sollicitants ou en donnant des aides financières ou autres qui soient maîtres de stage il faut que le maître de stage c'est des volontariats il faut faire une formation à l'affaire le médecin de Bordeaux la rémunération de la sécu 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 ça embolise quand même pour un peu le temps surtout si vous avez un MTR un problème à l'aise il faut travailler et vous aider c'est sûr il y a également les assistants qui se mettent en route mais le problème tout ça on nous prend comme je vous le dis ça aussi on nous prend des mesures des idées qui ne seraient pas mauvaises mais pour les mettre à l'oeuvre ce sont des usines à gaz ce sont des usines à gaz que ce soit de la part de l'ARS donc on ne va pas de la sécu alors un assistant médical qui n'est pas très intéressant c'est une usine à gaz donc les médecins on a autre chose à faire que de faire des papiers donc c'est préconnant que les médecins se retrouvent des salariats ou d'autres ou à l'hôpital parce que voilà alors en libéral vous avez vous avez des papiers à faire vous avez des papiers une demi-journée par semaine on ne va pas se rien faire donc le salariat c'est que le salariat n'est pas non plus une enfin si le sait bien on ne peut pas d'être un salarié donc c'est comme ça on va utiliser ton temps oui voilà Dominique de notre côté